Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité et je suis avec l'ami Kerr, comment ça va mon cher Kerr ? Pas vraiment l'ami Kerr non Ah pardon, en fait tu es l'ami Alex Alex, comment tu vas ? Eh ben je vais plutôt bien et toi ? Bah ça va très bien et on a aussi Kerr, comment tu vas mon cher Kerr ? Eh ben moi c'est Kerr et ça va super bien mon cher Greg, mon cher Alex Alors on va vous parler de Star Wars, c'est pour ça que l'ami Alex est là c'est notre expert maison, expert appartement, expert tante qu'est choix ça dépend où vous habitez les amis et on va vous parler dans cette vidéo de Star Wars mais on va surtout vous parler de Star Wars sous l'ère Disney on va faire un bilan depuis le rachat de Star Wars par Disney c'était en 2012 on avait donc l'ami George Lucas qui avait vendu son Star Wars et tous ses fringues à Disney, il était en slip mais avec 4 milliards sur le compte en banque et depuis Disney a produit plein de choses il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de, alors il y a eu des films, il y a eu plein de séries bien évidemment on a eu par exemple on a eu Rebels, on a eu des séries animées, on a eu des séries sur Disney+, Mandalorian, Obi-Wan, Andorre, on a eu récemment Ahsoka, au cinéma, comment ne pas citer la postologie dont on va bien évidemment beaucoup parler on a eu aussi Rogue One, on a eu Solo, on avait des projets de spin-off à Gogo qui ont pris fin après l'échec de Solo on a eu les multiples annonces et je pense que ça aussi on va en parler de trilogies pendues par les créateurs de GOT, des films abandonnés de TK Waititi etc de Rian Johnson qui avait aussi sa trilogie de la réalisatrice de Wonder Woman, enfin il y a eu plein plein de choses qui ont été annoncées, plein de choses qui sont sorties et il y a un constat, les séries Disney+, et bien intéressent de moins en moins de monde les séries animées font peu parler, que ce soit Star Wars Vision ou Bad Batch par exemple qui est très cool mais qui a un public restreint et puis on a les séries qui sont censées être vraiment les mastodontes de Disney+, comme Ahsoka qui globalement déçoivent un peu et surtout attire pas assez de public ne renoue pas le lien avec le grand public et puis au niveau du box-office, il y a quand même un constat les amis qu'il faut faire, c'est que Star Wars, quand Disney prend Star Wars et qu'ils sortent le premier film, donc Le Réveil de la Force c'est la grosse hype et c'est 2 milliards au box-office et puis ça chute, ça chute lourdement Les Dernes Jedi étaient à 1,3 milliard L'ascension de Skywalker qui était quand même la conclusion d'une trilogie que les gens ont eu le temps de voir en VOD, passer à la télé etc donc on aurait pu penser que la trilogie allait se finir avec un peu plus qu'un milliard 3 et Les Dernes Jedi, ben non, beaucoup moins on a été sur du 1 milliard et puis du côté de Rogue One, premier spin-off ben là il y a eu une hype aussi, on fait le milliard mais le deuxième c'est Lakata, c'est Solo et c'est 386 millions de dollars c'est le film live Star Wars qui a rapporté le moins de thunes dans toute l'histoire le seul film sorti au cinéma Star Wars qui a rapporté moins c'est Clone Wars en 2008 mais Clone Wars a eu une sortie plus anecdotique j'ai envie de dire moi j'étais allé voir au cinéma mais franchement on n'était pas beaucoup et il avait fait que 68 millions de dollars à travers le monde et voilà c'était un film animé donc on va débattre de tout ça est-ce que finalement Disney et Star Wars est-ce que ça fait bon ménage ? est-ce que Disney a tué la franchise Star Wars ? est-ce qu'il y a du positif à tirer de tout ça ? on va débattre ensemble j'ai une question à poser à l'ami Alex Monchagrec si tu permets Star Wars avec Disney est-ce que ça te donne la Dark Demi-Moll ? ça dépend vraiment il n'y a pas que Star Wars Disney qui est un échec il y a aussi un humour un peu douteux tu ne l'as pas vu venir celle-là non je ne l'ai pas vu venir j'ai été pris au dépourvu alors le Star Wars de l'ère Disney pour moi c'est assez paradoxal parce que finalement les fans ont ce qu'ils ont toujours demandé c'est-à-dire plein de trucs Star Wars des comiques, des films, des séries, des séries animées etc et au final quand ça arrive et bien ça déçoit beaucoup ce que Disney a réussi à faire avec Star Wars c'est de lui avoir ôté son caractère un peu exceptionnel Star Wars n'est plus un événement aujourd'hui que ce soit une série ou même un film tu l'as dit avec Solo quand c'est sorti ça a un peu flopé en passant après quand même la post-logie après je me retrouve quand même souvent à faire l'avocat du diable mon sentiment personnel c'est que globalement en particulier pour la post-logie je n'en suis pas personnellement un grand fan de la post-logie ce n'est pas du tout dans mes films préférés Star Wars mais je trouve que les fans Star Wars ont une sorte de passion hystérique pour Star Wars et dès qu'il y a un truc qui ne va pas c'est descendu mais moins 1000 pour moi tout n'est pas jeté on rappelle que tu préfères la post-logie à la pré-logie non on ne va pas aller jusque là parce que là je vais me faire insulter dans les commentaires mais pour moi je me suis dit tu veux faire de l'avocat du diable jusqu'au bout pour moi tout n'est pas jeté dans la post-logie Ray ou Jar Jar ? Ray 100 fois c'était la question c'était le test la question au piège Yoda ou Phasma ? Phasma et pourtant je ne suis pas un grand fan de Phasma mais vous allez me faire des questions au piège comme ça je vais revenir avec une grosse étiquette post-logie donc non tout n'est pas jeté je trouve que même le personnage de Kylo Ren c'est sans doute même la meilleure chose de la post-logie même si on ne l'a pas forcément bien rendu grâce à la fin pour moi ce qui a tué un peu la post-logie je vais faire un petit focus là-dessus ce qui donne un peu ce goût amer dans la boue chez les fans c'est surtout le traitement des personnages iconiques Luke, Leia, Han Solo qui a extrêmement déçu les fans non seulement on les voit finalement assez peu mais ils sont au second plan et en même temps je ne vois pas comment Disney aurait pu faire une post-logie avec ces personnages-là en personnages principaux donc ils étaient un peu coincés entre les deux le personnage de Luke n'a pas été brillamment traité non plus moi je pense que beaucoup de gens s'attendaient à voir un Luke Skywalker plein d'espoir, plein d'espérance qui a refondé son ordre Jedi et qui est le héros de la République et bien non et pour moi c'est un traitement qui n'est pas si catastrophique que ça c'est l'histoire d'un mec qui a tout perdu il a 40 ans de plus que quand on l'a quitté dans l'épisode 6 et en 40 ans on change, j'ai même pas 40 ans moi-même donc je ne sais pas ce que ça peut donner mais ce n'est pas un traitement qui m'a surpris par contre c'est sûr que ça a pris le contre-pied de beaucoup d'attentes des fans et c'était un risque majeur et qui a déçu et qui a grandement de mieux à cette post-logie en plus de ça c'est un argument qui est connu et répété par tout le monde mais l'impréparation presque l'amateurisme en fait dans l'impréparation de cette post-logie qui est assez inquiétante quand on prend une licence comme ça où tout le monde a bien compris aujourd'hui qu'ils ont fait l'épisode 7 sans savoir où allait l'épisode 8 et où allait l'épisode 9 quand on prend une licence comme Star Wars entre les mains c'est assez inquiétant d'avoir ça et tout ce mélange combiné fait qu'on arrive à un truc un peu bancal où les personnages historiques ne sont pas très bien considérés les personnages principaux sont bien traités sur un épisode et finalement mis complètement de côté ou à l'ouest dans un autre épisode c'est même parfois pas cohérent entre le traitement de certains personnages secondaires je pense au personnage de Hux le petit général du premier ordre qui est sans linéaire et complètement fou dans l'épisode 7 et puis dans l'épisode 9 c'est juste un comique relief de côté pour faire rire un peu c'est déjà le cas un peu dans l'épisode 6 donc c'est l'inconstance au global qui a fait beaucoup de mal à cette post-logie et surtout qui a donné le ton de la suite suite à ça Disney a fait un petit shift où ils se sont dit bon on va peut-être arrêter les films on va faire des trucs un peu nouveaux comme on va sortir des séries sur Disney+, parce qu'on voit que les films là on est en train d'abîmer la saga on va sortir des sagas littéraires on en parlera peut-être un peu dans une autre vidéo comme La Haute République ils ont tenté des nouveaux trucs et on voit que sur Disney+, la mayonnaise ne prend pas alors certes il y a certains fans qui y trouvent leur compte mais comme j'ai dit en tout début c'est plus un événement et trop de séries peut-être tu les séries je vais moi je vais être beaucoup plus sombre sur le début et peut-être il y aura un nouvel espoir à la fin d'une manière générale je trouve que pour l'instant ce qu'on voit c'est pas loin c'est proche d'un accident industriel si on se met juste dans une logique de financier puisque je pense que c'est celle de Disney ils ont acheté quelque chose qui était une cash machine ou un film sort c'est un milliard à l'heure actuelle ils ont l'investissement qu'ils ont fait n'est plus capable de générer ça et eux espéraient on rappelle que le plan c'était de dire qu'il y avait un Star Wars numéroté tous les deux ans et un Star Wars One-Off Spin-Off l'autre année on n'est pas du tout là et là pour l'instant on est sur un programme de séries qui ont plus ou moins du succès donc juste si on se base sur du financier je pense qu'on pourrait faire le bilan pour dire que c'est la cata il y a des il y a le merchandising quand même le merchandising il n'y a pas énormément de chiffres mais visiblement le merchandising s'effondre par rapport à avant donc du coup encore une source d'argent qui était impressionnante pour Star Wars par rapport à d'autres licences qui s'est pété la gueule et un autre point c'est le papa intéressons-nous à Lucas et Lucas a donné très peu d'interviews il veut donner très peu d'interviews sur le sujet de l'ère Disney notamment parce qu'il a expliqué que comme une partie de la vente de Lucasfilm se faisait en action Disney il était dans son désintérêt que de dire quoi que ce soit qui pourrait être négatif sur Disney par contre ce qu'il a pu dire c'est qu'il avait écrit des pistes assez abouties sur épisode 789 et que Disney a refusé de les utiliser et quand dans une interview on lui a demandé est-ce que du coup est-ce que lui continue de s'investir et de regarder ce qui est fait l'image qu'il avait prise exactement il avait dit c'est comme quand on fait une rupture après quelqu'un avec qui on a vécu pendant longtemps mieux vaut couper tous les cordons pour ne plus que ça fasse mal Lucas qui dit ça je pense que c'est assez clair sur ce que lui peut penser de ce que c'est en train de devenir après mon avis à moi mon avis à moi c'est que le réveil de la force c'est la plus belle arnaque que j'ai jamais vu de ma vie c'est à dire que c'est un film qui est globalement les épisodes 4-5-6 remasterisé on avait jamais vu ça alors c'est à dire qu'il y a eu Top Gun maintenant Maverick etc il y a eu plein d'autres films qui sont apparus qui étaient des films qui sont bien Jurassic World pardon Jurassic World Jurassic World il y a eu cette nouvelle tendance de films qui sont c'est pas des reboots c'est on reprend tout ce qui a été toutes les scènes que les fans ont aimé on change les personnages et on refait les mêmes scènes et et j'ai et après on mixe ça avec quelques images stylées le réveil de la force le moment où il y a Rey qui contrôle le vaisseau pendant que Finn est en train de tirer et qui sont dans les tu sais dans les cadavres de vaisseaux intergalactiques cette scène elle est hyper stylée donc on a des scènes stylées des scènes qui sont une espèce de repompée d'avant pour essayer de faire une espèce d'objet tu vois culturel qui qui est vraiment un truc qui est artisanalement refait pour que les gens parce que comme tu l'as dit tout à l'heure les fans de Star Wars quand ils n'ont pas l'impression que c'est Star Wars c'est pas moins un pouce c'est moins de dix mille pouces ils veulent enterrer le truc et là c'est un moyen de faire quelque chose de nouveau mais tout en plaisant à tous ceux qui ne voulaient jamais que rien ne change et donc en ça je trouve que le film est une arnaque incroyable il réussit quelque chose à faire un film mais qui n'est pas un vrai nouveau film voilà donc ça c'est sa qualité défaut mais en même temps du coup prise de risque proche du néant on a Ray c'est un personnage qui est parfait donc de là son évolution n'est pas très intéressante quel est le défaut de Ray elle est trop perfectionniste est-ce que Luke a un défaut dans l'épisode 4 il est moi je dirais qu'il est trop il est trop innocent et on sent qu'il pourrait faire des conneries il est il est timide il manque de patience pardon il manque de patience dans le 4 il veut s'en aller de la ferme il veut tout de suite attaquer Dark Vador la colère en toi et du coup enfin Ray je pense qu'elle est encore plus enfin Luke avait peu de défauts je pense que Ray n'en a aucun donc en fait le truc c'est que forcément ça prend on prend moins de risques et puis après il y a ça c'est pour le premier et puis après il y a la production la production souvent explique les défauts d'un film la production c'était une cata on parle du de l'actrice de Ray j'ai complètement oublié son nom je ne sais pas pourquoi Désiré de Lé Désiré de Lé merci et donc en fait Désiré de Lé qui expliquait qu'ils étaient en tournage pour lui expliquer si oui ou non le si oui ou non il y a quelle est l'histoire de ses parents c'est à dire que ça c'est quand même fou c'est à dire que d'un film à l'autre c'est un mystère de savoir qui sont ses parents il y a un film on lui dit non on s'en fout il y a un autre film on lui dit non mais en fait c'est pas le patine c'est incroyable c'est à dire que l'actrice ne sait plus où c'est donc ça veut dire que comme pour que le moment où l'actrice on lui donne une information il faut qu'elle ait été validée par le réalisateur le scénariste le producteur ça remonte tout le long jusqu'à Kathleen Kennedy parce que là on est sur quelque chose chaque décision autour du coeur de l'histoire doit être validée par tout le monde donc si l'actrice on lui donne 10 informations à la semaine ça veut dire que toute la chaîne de commandement ne sait pas où ils vont on a des réalisateurs qui vont dans des considérations complètement différentes Rian Johnson qui veut faire une espèce de space opéra plus réaliste le voyage dans l'espace où en fait les objets se baladent littéralement à une vitesse et du coup ils peuvent exploser chose qui n'avait pas été fait dans le reste de Star Wars donc on change les règles de la physique de Star Wars et la finalité c'est que parce que du coup si le film de Rian Johnson on le prend c'est à dire que l'étoile noire ne sert à rien il suffit d'envoyer très fort un météorite sur n'importe quelle trajectoire de planète les planètes sont explosées il y a comme ça une inconstance totale les scénarios franchement le réveil de la force est le moins pire c'est quand même fou qu'il n'y ait eu aucune scène avec Luc Léia et Anne alors qu'ils ont signé les trois et c'est pas comme s'ils se détestaient c'est à dire qu'en vrai il y a des histoires où ils mangent ensemble dans la vraie vie enfin ils mangeaient ensemble dans la vraie vie mais là en tournage ils ne les séparent que l'histoire ne tourne pas autour de Luc soit ça je comprends il est vieux pour les cascades c'est complexe mais le truc c'est que de les voir ensemble pour qu'ils fassent une accolade c'est une scène que je pense que tout le monde avait envie de voir là de pas la mettre c'est quand même c'est quand même compliqué et de faire que Ben de montrer d'essayer de rendre Ben sympathique après qu'il ait tué un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du cinéma je pense que là c'est mettre la barre quand même assez haut c'est à dire que là enfin voilà donc au final le truc c'est que pour moi c'est vraiment une société qui a essayé de faire un produit culturel sans savoir où ils allaient et sans donner des rênes créatives à quelqu'un et du coup et ben pas de prise de risque pas de prise de risque quelques mauvais choix beaucoup de mauvais choix font qu'une licence est particulièrement bien je me suis revu cette trilogie il n'y a pas très longtemps je me suis dit j'avais pas revu The Rise of Skywalker L'ascension des Skywalker je ne l'avais pas revu depuis quasiment la sortie au cinéma et j'étais sur ce canapé de l'amitié j'étais comme ça je me suis dit mais c'est trop con mais c'est pas possible c'est vraiment trop con et ce film est irritant je trouve ce dernier film alors j'ai bien compris que j'avais l'avocat du diable à côté de moi qui ne trouve pas que ça c'est si mal etc etc Jar Jar m'avait moi gonflé je peux comprendre le choix mais le truc c'est que là vraiment je trouve qu'il y a le fait de faire des choses qui sont moins bien il y a le fait de faire des choses qui gonflent les fans ou qui sont pour des erreurs majeures et là je trouve que c'est ce qui s'est passé avec cette trilogie et du coup le capital confiance qu'avait Star Wars Disney je trouve s'est évaporé sur cette trilogie qui est l'origine du crime l'origine du mal et après il y a des bonnes choses il y a des mauvaises choses mais cette trilogie je pense qu'elle pèse très très lourd dans le bilan Ker puisqu'on a été très rapide est-ce que tu peux aussi donner un avis très résumé ? Ben oui bien sûr mon cher Greg je vous rejoins tous les deux sur plein de points globalement en 2012 quand ils rachètent Star Wars et qu'on sait qu'il va y avoir du nouveau Star Wars on est dans un on a un matériel Star Wars qui est culte les films ont marqué des générations il y en a eu très peu la prélogie c'était une hype de fou je pense que la menace fantôme était à cette époque là le film le plus attendu de l'histoire du cinéma il y a eu des critiques diverses et variées dessus mais il y avait une sacralisation de Star Wars qui était réelle Disney récupère le truc là ils se disent jackpot messieurs dames comme dirait Gilbert Rebois et en fait ils en ont fait et tu parlais d'accident industriel pour moi c'est ça tu parlais de grandes sociétés c'est tout à fait ça aussi une grande société qui prend une saga culte qui le met dans un mixeur et qui sans cohérence artistique va produire du contenu du contenu du contenu du contenu et ils vont essorer la machine et on va avoir ce réveil de la force qui est je pense un des films les plus attendus de l'histoire parce que on nous promet des gros moyens on nous promet le retour du casting d'origine et ça la prélogie ne l'a pas fait donc là c'était la première fois qu'on envoyait Luc qu'on envoyait Leia et Anne et surtout qu'on les revoyait après c'était une suite et ça c'était très attendu et globalement le réveil de la force a calmé à peu près tout le monde avec notamment la mort de Anne et le fait qu'on ne voit pas Luc etc ok très bien Alex disait dans la postologie tout n'est pas acheté je suis d'accord il y a des plans dans la mise en scène il y a des choses qui sont très réussies par exemple au début du film quand Kylo Ren arrête le coup de blaster de Pot d'Amoine moi j'ai trouvé ça complètement dingue au ciné et dans l'intrigue même dans les personnages moi j'aime bien le personnage de Rey il y a des choses qui sont intéressantes après dans cette postologie je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que vous en avez beaucoup parlé mais il y a des crimes de la majesté le baiser de Kylo Ren et de Rey c'est une énorme erreur le retour de Palpatine c'est une énorme erreur Leia qui nage dans l'espace c'est bidon le saut pareil du vaisseau pour détruire les autres il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette postologie et qui est aussi témoin de ce qui ne fonctionne pas du tout dans la gestion de la saga Star Wars c'est qu'en haut on a Kathleen Kennedy ok mais cette postologie vous l'avez dit G.J. Abrams s'est vanté de ne pas avoir balancé le scénar de la trilogie à Rian Johnson pour que Rian Johnson soit libre de produire comme il le souhaitait son Star Wars mais on ne fait pas une trilogie comme ça vous imaginez Harry Potter le 2 qui fait suite au 1 mais par contre J.K. Rowling elle n'a rien dit sur le développement des personnages ça n'a littéralement aucun sens ça ne pouvait aller que dans le mur donc cette postologie elle est particulièrement bancale et ils ont déjà refroidi les fans les fans qui se disent mais qu'est-ce qui se passe avec Star Wars la Disney est en train de faire du Disney et ça ne va pas donc l'image de Star Wars est encore née et surtout c'est désacralisé l'image qu'on garde de Han Solo c'est cette mort qui finalement ne sert à rien elle aurait pu être grandiose cette mort si le scénario avait été mieux travaillé imaginons que Han Solo est tué par son fils Kylo Ren parce que Kylo Ren est infiltré dans le nouvel ordre et que Han Solo le sait et que du coup il se sacrifie pour que son fils puisse mener à bien la mission et qu'on découvre que finalement Kylo Ren n'était pas méchant mais infiltré là la mort de Han Solo a été grandiose et le personnage de Kylo Ren était beaucoup plus réussi qu'il ne l'a été surtout campé par un acteur du talent d'Adam Driver mais non on n'a pas eu ça on a eu la disparition de Luke pareil on ne comprend pas il s'évapore ok très bien Leia ils ont eu le décès malheureusement pendant le tournage mais ça ne fonctionnait pas il y a une désacralisation des personnages et je vais faire un saut dans le temps mais la désacralisation des personnages on l'a exactement dans Ahsoka Ahsoka Tano était un personnage sacré pour les fans de Star Wars le retour d'Ezra et la première fois qu'on voit Ezra en live était quelque chose de très attendu pareil pour Thrawn pareil pour Sabine pareil pour Hera les gens qui ont aimé Rebels avaient hâte de les voir tous ces personnages là sont désacralisés par ce qu'a produit Disney c'est complètement random donc si on passe la postologie que vous avez évoquée parlons du reste ils annoncent des spin-off ils annoncent des trilogies alors déjà tu l'as dit mon cher Greg mais l'art d'annoncer le timing de Disney sur Star Wars c'est d'un amateurisme fou mais surtout puisqu'on s'amuse à le dire et à le relire dans plein de vidéos ils annoncent des trucs au Star Wars Celebration et puis des projets qui ne voient jamais le jour mais on a même un sens du timing qui est fou le jour où est diffusé le pire épisode de toute l'histoire de Game of Thrones qui se fait défoncer sur les réseaux sociaux donc l'épisode 4 de la dernière saison c'est le moment où Disney décide d'annoncer que Vace et Benioff les créateurs qui sont en train de se faire insulter comme personne sur internet et bien ils vont réaliser une trilogie Star Wars mais magnifique Rian Johnson il se fait démonter pour Les Dernes Jedi et ils annoncent une trilogie avec Rian Johnson Patty Jenkins elle se fait démonter pour Wonder Woman de 1984 et ils annoncent un film réalisé par elle c'est incroyable et dans le truc qui a été au niveau ciné le plus incroyable je pense sur le développement et la stratégie de Disney c'est ces fameux spin-off en veux-tu en voilà On nous sent Rogue One réalisé par Gareth Edwards très bon pour moi je le trouve très bon Star Wars avec des bons acteurs Felicity Jones est excellente on a le personnage d'Andor qui est assez effacé mais qui va être développé plus tard avec Brio dans la série c'est une série qui franchement fonctionne Dark Vador revient il y a plein de choses de très positifs dans ce film qui a une fin qui a une grande fin j'ai envie de dire ok très bien on enchaîne on annonce des spin-off en veux-tu en voilà Boba Fett Jabba Le Hut il y avait des rumeurs et d'ailleurs Guillermo Del Toro a confirmé qu'il avait écrit un film sur Jabba Le Hut qui n'avait jamais vu le jour on nous sort solo qui a un tournage catastrophique avec des annonces faites sur l'acteur qui n'arrive pas à jouer alors qu'en fait c'est pas ça le problème l'acteur a expliqué qu'en fait il n'arrivait pas à jouer les scènes parce que le scénario était tellement bancal et les réalisateurs tellement perdus que ça fonctionnait pas les réalisateurs Miller et Lord sont dégagés on reprend Ron Howard qui termine le film le film bon globalement pareil moi je trouve qu'il y a des choses à sauver dans ce lot c'est pas une catastrophe par contre c'est un énorme flop au niveau box office stratégie de Disney elle tombe à l'eau ils disent on arrête tout on arrête tout les films on se concentre sur les séries mais à ce moment là les fans sont dépités et il se passe un miracle c'est le miracle bébé Yoda on a Mandalorian qui est un personnage qui fonctionne très bien campé par un excellent acteur Pedro Pascal ça fonctionne direct avec Mando et il y a une idée de génie alors est-ce que c'est une idée de Favreau de Filoni d'un mec du marketing qui s'est dit il nous faut un bébé Yoda mais en tout cas ça c'est le truc qui va sauver Disney et Star Wars pendant plusieurs années l'idée d'associer Mando avec Gros Goût est une super idée moi j'ai autant kiffé Star Wars que sur la première saison de Mando j'étais en transe toi aussi mon chagrin que je le sais visiblement Alex pas trop et on a la saison 1 pareil ça repart et là on commence à y croire on se dit waouh mais c'est trop stylé en fait les séries Star Wars il y a des idées il y a ça parle aux fans il y a des références de partout on retrouve des personnages qu'on a vu dans la première trilogie et comme du côté de Marvel c'était aussi pas trop mal au lancement on s'est dit mais en fait Disney Plus pour les séries Marvel et Star Wars ça va être du caviar et en fait rebelote ils se reprennent les pieds dans le tapis ils enchaînent Boba Fett catastrophe Obi-Wan moi j'en ai rien retiré d'Obi-Wan et pourtant personnage sacré Ewan McGregor qui revient ok ils annoncent des séries animées on n'en entend pas parler Vision etc on a Bad Batch qui est très cool pareil pas de pas d'audience on a Andorre qui passe complètement inaperçu alors que là aussi c'est un accident industriel mais là positif dans le sens où comme ils ont donné enfin les clés du camion à un mec qui avait des idées qui a des opinions politiques qui a une vision de la société qui a plein de choses pour lui donc Tony Guilroy il nous pond une série où il aborde plein de thèmes qu'on n'a jamais vu dans Star Wars et la série est excellente pour moi je pense qu'Andorre est le meilleur truc Star Wars pondu par Disney et pourtant j'adore j'adore Mando mais pareil Mando saison 3 ben objectivement il y a des moments que j'ai trouvé très cool mais parce que j'étais c'était le gamin qui parlait en moi c'était le le Dean Grogu ah j'étais là il l'adopte oui d'accord mais il y a plein de choses dans la saison 3 qui fonctionnent pas du tout et qui sont pas du tout à la hauteur de ce que nous avaient pondu Filoni et Favreau sur la saison 1 et la saison 2 la fin de la saison 2 elle est énorme tant dans ce qu'il propose visuellement que par exemple la musique la musique des derniers épisodes du dernier épisode moi je l'écoute encore régulièrement je l'adore cette musique là on avait de la qualité c'était pas parfait sur Mando mais on avait vraiment notre biscuit et c'était cool et derrière ça c'est cool à ce cas je n'en ai rien retiré la série n'existe pas je m'en fous je pouvais arrêter la série du jour au lendemain pas reprendre j'en avais rien à faire Andorre c'est ce qui s'est passé j'ai arrêté Andorre pendant au moins un an et j'ai eu tort puisqu'en fait quand j'ai repris je suis tombé sur les très bons épisodes avec la fin la prison etc Serkis et tout c'était excellent et d'ailleurs si vous n'avez pas vu Andorre sautez dessus mais là concrètement si on résume où on en est aujourd'hui on en est à les séries franchement c'est pas folichon c'était pas mal mais ça s'est sacrément cassé la tronche et les films au final qu'est-ce qu'on retire vraiment des films Rogue One des trucs positifs dans l'apostologie oui mais on n'est plus du tout sur du sacré et puisque je parle de sacré c'est ça sur plein de franchises aussi parce que là on parle de Star Wars qui est la plus emblématique on va dire mais les Indiana Jones ben au final les trois premiers ils sont tellement au dessus de ce qu'il y a suivi Ghostbusters c'est pareil j'ai envie de te dire les premiers Predators c'est pareil Terminator c'est pareil aussi bref j'ai l'impression que quand Hollywood a décidé de reprendre les franchises de notre enfance qu'on idolâtre aussi et qu'on voit peut-être plus belles qu'elles ne sont et ben Hollywood fait n'importe quoi et c'est triste et Star Wars c'est le meilleur exemple alors petit fun fact puisque c'était souvent pris en exemple à Hollywood il était considéré pendant les années 70 80 70 et avant on va dire que les suites ne marchaient jamais ça ne servait à rien de faire une suite il fallait toujours pondre des nouveaux concepts les gens ne voulaient que de la nouveauté et Star Wars épisode 5 a prouvé qu'une suite pouvait être plus grosse que le premier film et c'est pour ça et ça a commencé à donner cette mode d'avoir des films qui avaient des suites et c'est marrant de voir que cette même saga du coup longtemps après a eu un autre impact est-ce que tu veux déjà un peu réagir par rapport à nos avis qui sont un peu moins mitigés que les tiens avant qu'on parle encore des séries par exemple ouais sur la période sur le shift qu'a opéré Disney après l'échec un peu commercial de Solo par exemple où ils se sont dit bon les films c'est terminé on va faire que des séries etc je suis assez aligné avec toi effectivement Mando avec la figure de gros goût ça a été le le grand choc un peu salvateur on s'est dit ah ça y est ils ont compris ce que c'est Star Wars avec une petite touche d'originalité et globalement même si j'ai moins aimé la saison 3 Mandalorian arrive un peu je trouve à garder ce ton là et cette particularité et à faire du Star Wars c'est à dire à imposer des icônes aujourd'hui le Mandalorian gros goût sont aujourd'hui des icônes qui dépassent qui font partie de la saga ce qui n'arrive pas à faire forcément des séries comme Boba Fett où paradoxalement c'est déjà une icône qui arrive mais qui est finalement assez transparente dans sa série je voudrais quand même mettre un petit éclairage rapide sur Bad Batch qui est une petite pépite pour moi que je n'attendais pas forcément je ne suis pas un énorme fan de Clone Wars et donc je me suis dit Bad Batch allez je me lance et du coup Bad Batch une fois qu'on a réussi à supporter le personnage dont j'ai même oublié le prénom mais de l'enfant qui est un peu dans le cahier des charges de toutes les séries animées Disney il faut un enfant une fois qu'on a passé ça parce que c'est une série avec un ton très adulte qui raconte des choses vraiment intéressantes et qu'on aime particulièrement les clones dans Star Wars et l'histoire des clones c'est vraiment vraiment chouette comme série en particulier la saison 2 que j'ai vue cette année qui pour moi est quasiment un des meilleurs trucs qui est sorti sur Star Wars cette année et puis il y a eu Andor Andor que j'attendais vraiment pas du tout et pour que moi je me jette pas sur une série Star Wars quand elle sort c'est que vraiment j'avais l'alpe à zéro j'ai dû attendre vers l'épisode 6, 7 je crois de la série pour me dire allez vas-y lance-toi et puis là j'ai tout dévoré c'est comme tu l'as dit dès qu'on donne les clés avec un peu de liberté de la série à quelqu'un qui a des idées qui a une vraie vision et qui se laisse pas manger par Disney peut-être que Disney aussi avait moins d'enjeux et d'attentes à contrôler ce qui sortait sur Andor du coup ça donne quelque chose qui est vraiment chouette vraiment très écrit et qui sonne très Star Wars et pourtant on n'a pas de Jedi on n'a pas de la force c'est des humains normaux et c'est peut-être aussi ça que les gens attendaient c'est des personnages et des thématiques traitées auxquelles on peut vraiment s'attacher et pour moi c'est très cruel de faire le contraste et le comparatif Ahsoka à Andor où d'un côté déjà on a peut-être laissé plus de temps à Andor je crois qu'il y a 12 épisodes à Andor si je ne me trompe pas versus Ahsoka où il y en a 8 Andor a plus le temps du coup de traiter ses thèmes de faire du vrai développement de personnages avec un propos encore une fois très adulte et très mature là où sur Ahsoka on est un peu dans le même ton que la série animée mais ça marche beaucoup moins bien je trouve en live action Alors moi j'ai envie un peu comme vous de nuancer un peu les choses sur les séries et aussi et presque surtout sur les séries d'animation parce que je suis je pense le plus négatif de nous trois sur les films de l'époque Star Wars Disney par contre sur les séries je trouve qu'il y a des choses qui sont incroyables c'est à dire que Mando moi Mando m'a hypé énormément et autant la postologie m'a vraiment mis un gros frein et pendant un certain temps j'ai plus rien regardé de Star Wars je pense que j'ai mis un an avant de revenir à Star Wars à cause de la postologie et après Mando m'a remis mais comme au début et la première saison est excellente moi j'ai trouvé que la dernière saison le final de saison 3 où il y a tous les Mandalorian qui vont comme ça avec le Dark Star c'est épique enfin c'est de l'épique en barre et alors certains vont dire oui c'est du c'est du fan service et tout je n'ai jamais vu cette scène dans un autre Star Wars cette scène m'a fait sur rêver et du coup j'ai l'arrivée de Luke est folle Greg aussi l'arrivée de Luke l'arrivée de Luke elle est incroyable la fin de saison 2 elle est incroyable et donc en fait on a Mando je trouve qui casse la baraque il y a Andorre vous êtes vous dites beaucoup de bien de Andorre je n'ai pas fini Andorre le début les 2-3 premiers épisodes sont quand même hyper lents faut quand même pas oublier et après quand on a l'épisode The Eye alors là d'un seul coup tout démarre et je trouve que c'est hyper réussi quand il y a le Ice quand il y a le casse là la série elle démarre vraiment et donc en fait on a une série encore une fois je sais que c'est très personne n'a mais une série Mando très réussie 3 saisons Andorre une série qui a du très très bon du moins bon on a le Book of Baba ça par contre moi je me suis globalement ennuyé et heureusement que Mando est arrivé et qu'à un moment ils ont dit bon le Book of Baba en fait on va le mettre un peu de côté on met le marque page et on va reprendre plutôt le Book de Mando et au final et à ce cas on a fait une vidéo dessus on est plutôt négatif donc en fait les séries il y a du bon il y a du moins bon mais alors par contre quand il y a du bon je trouve que c'est excellent et c'est ce qu'a proposé de mieux Star Wars Disney je pense sur ces dernières années et après pour ouvrir sur la partie série d'animation les séries d'animation la série Clone Wars qui du coup a une grande partie de sa vie sur l'époque de Star Wars Disney et la deuxième partie de Rebels sont très bons enfin vraiment les fins de saison de Clone Wars il y en a beaucoup qui sont épiques et qui je trouve développent énormément le lore de Star Wars le fait de voir un combat entre Palpatine et Darth Maul le fait de voir les Night Sisters qui n'est pas très intéressant dans Ahsoka mais qui je trouve très réussie dans Clone Wars les clones le fait de voir comment est-ce que les clones ont été modifiés pour malgré le fait qu'ils aimaient les Jedi du coup exécuter l'ordre 66 il y a énormément de choses dans Clone Wars qui sont très réussies et Rebels je le rappelle Rebels première saison le public visé c'est les 10 ans plus ou moins et saison 2 par contre on s'adresse à du plus vieux et plus ça avance plus Rebels est de qualité et ça c'est des choses qu'on n'avait pas avant c'est-à-dire que à quoi on peut comparer tout ça je crois que la seule série Star Wars c'est la série qui s'appelle Clone Wars maintenant appelée Clone Wars 2D qui était très sympa moi j'avais trouvé j'ai pas compris pourquoi Lucas avait voulu la décanoniser mais j'avais trouvé ça très sympa et là c'était un tout petit avant-goût de ce qui est devenu du coup cette partie animation et pour le coup Star Wars Disney a su faire des choses très très bien et je trouve que c'est là où la nuance peut se trouver dans les films pour moi c'est la cata là où dans les séries il y a de très bonnes choses la problématique qui se pose c'est que pour accéder à ces très bons épisodes par exemple le care prenons l'exemple d'un humain complètement moyen vraiment il est dans la moyenne sa taille est moyenne physiquement il est plutôt moyen et du coup donc si on prend l'exemple donc de care care quand je lui dis il y a tel épisode épisode saison 4 épisode 6 comment est-ce que vous voulez que care ait envie de regarder la saison 4 alors qu'il sait qu'il y en a deux qui vont être un peu moins bonnes qu'il va falloir passer parce que le noir je dis que c'est très bien mais les épisodes où on suit R2D2 dans le désert pendant trois épisodes je n'en pouvais plus je n'en pouvais plus il y a des grands moments de Clone Wars qui sont des espèces d'errances scénaristiques je me souviens il y a quatre épisodes sur des padawans qu'on verra plus jamais de notre vie il y a vraiment des grands moments dans ces séries qui sont vraiment médiocres Rebels il faut avoir envie de se taper une saison pour les dix ans et donc au final ce qui est bien dans Star Wars est inaccessible pour les personnes qui ne sont pas des mordus de fans et ça je trouve que c'est vraiment dommage et c'est une barrière est-ce que enfin moi je pense est-ce que ma mère ma femme mais des potes qui aiment bien Star Wars sans plus ils ne peuvent plus rentrer dans cet univers et du coup et en plus quand ils vont rentrer on va leur dire ah ouais mais t'es pas au courant il y a des milliers de trucs qui sont passés ça devient trop compliqué à expliquer et je pense que Disney a réussi ces séries mais le fait de les avoir marketés pour les enfants puis d'avoir changé pour les adultes a mis une espèce de barrière à l'entrée qui fait que là où ils auraient pu avoir des home runs ils ont un peu loupé vous ne trouvez pas ? ouais moi j'ajouterais que le même si on a un Andorre qui est incroyable un Mandalorian qui est incroyable des séries animées qui sont incroyables aujourd'hui il y a quand même une barrière à l'entrée en plus qui est Disney Plus et en fait même si toutes les séries Star Wars de demain sont incroyables elles seront enfermées dans Disney Plus et du coup beaucoup moins beaucoup moins accessibles pour l'instant parce que récemment Disney a communiqué sur le fait qu'ils commençaient à être ouverts à l'idée que du contenu Marvel et du contenu Star Wars sortent de Disney Plus et soient vendus notamment à des plateformes concurrentes parce qu'ils ont bien vu que le vent tournait ça serait pas idiot parce qu'on a quand même des choses très bien dans les séries on a pu être dur notamment sur Ahsoka Ahsoka c'est pas un désastre complet non plus il y a des séries qui sont bien meilleures mais si le public ne peut pas y accéder ou il y a des gens qui aiment bien Star Wars mais bon il a entendu parler de Mandalorian c'est bien mais est-ce qu'il va faire l'action de prendre son abonnement Disney Plus juste pour regarder un truc où on lui a dit que c'était à peu près sympa là où il y a d'autres plateformes qui sont peut-être plus intéressantes Imagine Mando sur Netflix pendant un mois c'est sûr ça cartonne franchement top mais tu sais Ahsoka tu dis c'est pas si que ça mais pendant la diffusion d'Ahsoka moi je devais tourner une dizaine de séries différentes par semaine Ahsoka c'est vraiment celle que je regardais contre un pour la chaîne et vraiment celle que j'aimais le moins et puisqu'on je vannais dans la première vidéo qu'on a fait ensemble sur Star Trek mais en parallèle je regarde Star Trek Lower Decks donc la série animée je prends beaucoup plus de plaisir de voir un épisode random de Star Trek Lower Decks que sur que sur Ahsoka donc moi je pense que là sur Ahsoka c'est pas folichon et rappelons-nous quand même tu l'as dit Greg mais Boba Fett est sauvé par Mando et encore pour moi dans Boba Fett c'est le début du Mando moyen qui arrive avec la formation de Grogu qui est expédiée la bataille finale avec Boba et tout où il y a des trucs qui vont pas mais Boba est sauvé par Mando et on a Obi-Wan Obi-Wan est vraiment l'exemple parfait de séries complètement random sur Disney Plus pour moi je ne l'ai même pas cité dans les séries je l'ai oublié mais tu sais qu'on avait oublié mon cher Greg et ça a été redit dans les commentaires dans une vidéo d'Ahsoka où on rigolait on disait on avait un doute si Qui-Gon Jinn était revenu en Force Ghost dans Obi-Wan et on avait oublié que ce truc là avait existé parce qu'en fait Obi-Wan est tellement random et ça ne nous a tellement pas marqué alors que moi je suis désolé mais toute la scène sur au moins 10 minutes d'arrivée de Luke dans la fin de la saison de Mando je me rappelle de tout de tout la musique les plans le tout et là tu vois tu as Qui-Gon Jinn qui revient et ça ne nous a pas marqué même au-delà la confrontation entre Obi-Wan et Vador à part quelques répliques qui ont pu qui moi effectivement se fait serrer la gorge sur le monde du visionnage au final j'en retiens un sentiment un peu de pauvreté ce que je me rappelle c'est j'ai l'impression que c'était éclairé avec des néons un peu pauvrement une mise en scène un peu cheap pour une série qui met quand même en scène deux personnages aussi iconiques que Obi-Wan et Dark Vador j'ai l'impression qu'il y avait assez peu de moyens sur 6 micros épisodes c'était vraiment pas très réussi il y a un truc que vous avez dit sur lequel je voulais réagir sur Andorre la vraie force d'Andorre c'est que plus elle avance mieux elle est et là où par exemple toi tu es à The Eye tout ce qu'il y a après est mieux que The Eye et pourtant The Eye j'avais trouvé très bien mais après la prison et tout c'est vraiment 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 quali et j'en profite pour faire un monde honorable sur ce que j'ai dit dans la précédente vidéo Star Wars sur Ahsoka où j'avais dit que Ray Stevenson était la plus grande prestation d'interprète dans le Disney Plus je maintiens ses propos mais par contre je tiens à souligner quand même que dans Andorre il y a des acteurs qui sont très bons Diego Luna est très bon et Andy Serkis il est dingue dans Andorre il est vraiment vraiment dingue et je pense que peut-être vous en avez parlé dans les commentaires mais comme on enregistre ces deux vidéos à la suite bon voilà mais j'y ai pensé et là vous parlez de séries animées vous dites que c'est difficile de rentrer dans les séries animées et j'avais zappé tu vois Clone Wars et Rebels qui sont Rebels et sous l'ère Disney la fin de Clone Wars comme tu l'as dit Greg est sous Disney aussi tu parlais de difficulté à rentrer dedans mais c'est clair et ça c'est un vrai problème par contre moi j'ai suivi les réactions des gens j'ai vu des milliers de tweets enfin non j'ai vu des milliers de tweets passer mais j'ai vu plein de tweets passer sur Clone Wars c'était dit Thirambic la qualité était là et les fans étaient vraiment amoureux de la dernière saison Rebels moi j'ai entendu des bonnes choses tu parlais de Bad Batch Alex moi j'adore Bad Batch et ça fait partie des trucs que je comprends pas de Disney c'est mais Bad Batch c'est très bien on a un groupe on suit ses clones alors il y a le gamin en effet mais moi il me dérange pas il y a deux personnages secondaires qui sont très chouettes on l'a notre série un peu chouchou pourquoi est-ce qu'il nous l'arrête au bout de trois saisons je comprends pas tu vois et je prends l'exemple de Star Trek Lower Decks qui est pour moi l'équivalent du côté de Star Trek c'est une série que je veux voir continuer longtemps et Bad Batch j'avais envie que ça continue aussi longtemps et enfin voilà même sur les séries animées je trouve qu'il y a il y a des problèmes de de cohérence de stratégie et il y a un truc sur lequel je voulais avoir votre avis moi il y a quelque chose qui m'embête beaucoup c'est les programmes Star Wars destinés aux enfants et vraiment aux petits-enfants parce que c'est peut-être un discours de vieux cons je vais dire mais ça m'embête que des les nouvelles générations les plus jeunes entrent dans l'univers Star Wars et pour référence première référence de Star Wars les petits Jedi par exemple qui est mignon ok il n'y a pas de soucis mais moi je préférerais que les jeunes les enfants attendent pour pouvoir rentrer dans Star Wars avec du vrai Star Wars avec les films vous en pensez quoi de ça et c'est un problème qu'on a également sur Marvel et notamment Spider-Man je suis moi je suis d'accord on a regardé un ou deux épisodes des petits Jedi et on s'est arrêté assez vite vraiment c'est une série enfin mieux vaut ne pas connaître Star Wars plutôt que de faire connaître Star Wars à ses enfants via ça et du coup on arrive à un bilan qui est contrasté mais qui on va dire est plutôt du côté négatif et alors ce qui est sûr c'est que si on se place du côté public grand public on va avoir du coup des personnes qui vont se sentir exclues je pense de Star Wars qui ne vont plus avoir envie d'y aller on va avoir des fans qui vont être divisés entre ceux qui ont suivi pris le pari continué de regarder Rebels pour prendre l'exemple jusqu'à la saison 2 et ceux qui n'ont pas voulu et donc du coup le savoir et l'engagement qui vont avoir avec les personnages va être très différent et puis il y a le bilan on va dire financier où comme on le disait Star Wars sur Disney Plus ça n'a pas l'air d'être particulièrement rentable ils évoquent le fait de vendre du coup les droits de manière temporaire à d'autres plateformes ou d'ouvrir la possibilité à d'autres plateformes d'acheter temporairement ces droits et c'est forcé de constater qu'on n'est pas en train de se dire que c'est une licence qui prend du poids qui prend de la valeur on est sur quelque chose qui est plutôt en déclin on est sur une espèce de stratégie totale on veut s'ouvrir sur tous les médias et il y en a qui sont des échecs il y en a qui sont des réussites et il y a deux de ces médiums que carrément on connait moins sur lesquels tu pourrais peut-être parler il y a la partie papier un peu comics et livres moi tout ce que je sais c'est que quand ils sont arrivés ils ont dit l'univers est tendu ciao bisous et et puis je sais pas du coup ce qui a été fait du coup j'aimerais bien t'entendre et après il y a les jeux où il y a eu une grande période d'errance avec beaucoup de jeux qui étaient considérés comme très mauvais et j'ai cru comprendre que les nouveaux sont plutôt appréciés est-ce que tu peux nous en parler ? ouais je vais commencer par les jeux en jeux vidéo ce qui est sorti principalement je vais pas parler des jeux mobiles où il y a plein de petits jeux un peu oubliables les jeux vidéo qui apportent vraiment quelque chose à la licence c'est je vais en tête il y a Jedi Fallen Order et Jedi Survivor qui est la suite du premier qui en grand résumé met en scène Calcastis qui est un padawan qui a survécu à l'ordre 66 et qui lors de ses aventures va finir par endosser ses responsabilités de padawan Jedi déchu et va se mettre à lutter contre l'Empire dans les grandes lignes c'est ça c'est des jeux vidéo qui en tant que jeux vidéo ne révolutionnent pas grand chose sur le média ça va pas inventer quelque chose d'incroyable pour le média jeu vidéo mais en termes d'histoire et de ce que ça de lore et de ce que ça peut apporter à Star Wars c'est plutôt très réussi à la fois ça respecte aussi les grands canons habituels de ce que c'est la force sans en faire non plus des caisses mais on a des personnages qui sont bien écrits qui sont plutôt bien bien reçus bien appréciés des fans il y a Mérine qui est la soeur de la nuit il y a Calcastis évidemment qui même si certains ont déploré son faible charisme dans l'épisode premier il prend un peu de stature dans le deuxième épisode il a l'impression que ça va un peu mieux c'est des histoires franchement intéressantes qu'on prend plaisir à suivre dans le deuxième il y a même des liens avec la période de la Haute République que j'affectionne particulièrement et il y a vraiment des scènes iconiques dans ces des lieux aussi iconiques qu'on voyage on voyage dans Datomir on en apprend beaucoup sur le lore de Datomir il y a une confrontation avec avec Vador qui est du point de vue du jeu vidéo qui est aussi impressionnante que celle qu'on voit à la fin de Rogue One donc il se passe vraiment des choses intéressantes dans ces jeux vidéo et globalement ils sont plutôt bien estimés très bien reçus par les fans moi inclus j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Jedi Survivor cette année où on est sur une petite planète et on recrute des gens pour sa cantina mais il y a des liens avec le passé et la Haute République c'est vraiment vraiment chouette et en termes de mise en scène aussi je réagis sur Fallen Order mais on en avait parlé avec Greg quand on regarde le chantier naval dans Ahsoka et ce que propose avec à peu près la même thématique Fallen Order dans le prologue du jeu le jeu met une raclée démentielle à la série c'est extrêmement impressionnant c'est très spectaculaire on est à fond dedans je trouve tu as raison Fallen Order et Survivor sont vraiment des jeux qui apportent beaucoup à Star Wars et alors pour éviter que dans les commentaires certains hurlent on parle bien des jeux qui sont sortis depuis Disney donc Night of the Republic était avant bien évidemment il y a Squadrons qui n'est pas si mal que ça je trouve en termes de jeux Star Wars sortis mais c'est vrai que Fallen Order et Survivor sont dessus et saluons quand même sur Fallen Order la présence de Cameron Mulligan de Shameless qui joue donc le héros qu'a le questiste et c'est vrai que pour le coup le Joker c'est quelqu'un qu'on aimerait bien voir en live Cal surtout que c'est un excellent acteur ah oui je disais le Joker on l'avait vu dans Gotham et on avait vu à quel point il était capable d'être pour le coup charismatique dans son jeu et intéressant et du coup mais dans Shameless et c'est d'ailleurs très bien que ce soit lui ou Jeremy Allen White donc qui est là aujourd'hui enchaîne les films parce que dans The Bear il est excellent mais le casting de Shameless était très bon et deux deux frères de Fiona persent aujourd'hui que ce soit Cameron Mulligan ou Jeremy Allen White moi je trouve ça génial quand on a adoré Shameless et du coup niveau livre est-ce que c'était bien la période de Star Wars Disney enfin est-ce que c'est bien pour moi je trouve que c'est excellent et c'est peut-être l'angle mort le truc qu'on voit le moins mais c'est là où il se passe sans doute le plus de choses intéressantes il y a toujours eu des livres intéressants chez Star Wars je ne vais pas parler de ce qui est sorti avant Disney qui sont les grandes trilogies Throne qui sont iconiques aujourd'hui il y a la saga littéraire qui s'appelle La Haute République qui se passe 200 ans avant La Menace Fantôme je ne vais pas rentrer dans les détails mais qui sont c'est vraiment plutôt de très bons livres bien écrits qui sont bien reçus aussi par tout le monde La Haute République a sa petite fanbase maintenant de fans qui aiment vraiment suivre ça c'est aussi cross-média c'est-à-dire que les livres ne se suivissent pas eux-mêmes c'est lié à des comics on verra plus tard aussi il y a des jeux vidéo demain et une série aussi ça faisait en fait Star Wars a toujours eu ce truc de saga littéraire depuis les années 90 il y a eu les sagas littéraires de de la croisade du Jedi fou par exemple etc et avec La Haute République Disney a cherché à renouer avec ça avant qu'ils lancent ce média-là en 2020 je crois il y avait des livres certes je pense à Lien de sang notamment de Claudia Gray qui est super pour ceux qui aiment un peu quand même la postlogie et qui fait un peu de lien entre l'épisode 6 et l'épisode 7 avec un angle très politique qui va suivre un peu le parcours de Léa au Sénat de la Nouvelle République qui va faire du lien avec un sénateur un peu hostile qui va raconter un peu l'émergence du premier ordre etc donc il y a vraiment des livres très intéressants mais ce qui sort le plus du lot pour moi dans ces livres-là c'est vraiment la saga littéraire de la Haute République avec des livres de qualité où on arrive un peu à se détacher du carcan temporel des films on a le parti pris qui est de on se place bien avant ce qui permet à ces auteurs et à ces autrices de développer des personnages totalement nouveaux avec des enjeux différents dans un contexte différent et c'est vraiment un rébole de fraîcheur qu'on se prend en lisant ces livres-là en tout cas moi je les recommande chaudement tu en as un là ? j'en ai un c'est c'est pas tout à fait un roman de la Haute République c'est un artbook de la Haute République sorti il n'y a pas longtemps parce que la Haute République ils ont travaillé vraiment une identité visuelle assez importante pour vraiment distinguer cette période-là des films où on a des Jedi qui sont plus en robe blanc doré c'est un peu l'âge d'or de la République et des Jedi et ce livre-là cet artbook raconte un peu comment ils sont venus à créer la Haute République en réunissant leur collectif d'auteurs etc aujourd'hui il y a je crois qu'en France il y a eu 8 romans qui sont sortis de la Haute République des romans adultes où on va plutôt suivre des chevaliers Jedi etc et l'histoire principale de la Haute République et des romans plutôt jeunes adultes où là on va plutôt suivre des padawans avec parfois avec des enjeux plutôt d'adolescents des petites histoires d'amour etc c'est dispensable on n'est pas obligé de les lire pour tout comprendre mais c'est un petit plus si on aime les romans adultes est-ce que dans les romans adultes il y a 50 nuances de Grey Hughes bon il n'y a pas 50 nuances de Grey Hughes après j'ai envie de te dire les histoires d'adolescents c'est plus les mêmes que quand on était à notre époque c'est plus normalement des histoires juste d'amour c'est des histoires de harcèlement scolaire c'est des histoires je ne sais pas si ça a suivi c'est assez sage là les histoires qui sont développées ça ne veut pas dire que c'est que des petites histoires d'amour à l'autre rose c'est juste que ces thématiques là sont un peu plus présentes mais il y a quand même des vrais enjeux dans les romans jeunes adultes qui complètent bien les romans adultes c'est aussi ils ont fait ce parti pris aussi c'est de découper toute l'histoire qu'ils sont en train de développer par phases comme on a la trilogie originale la prélogie et aujourd'hui la postlogie en fait on a un blog de 6 romans qui va être l'équivalent de la trilogie originale de la haute république puis là ils sont partis 100 ans en arrière et ça va faire un peu l'équivalent de la prélogie et on va revenir on le sait dans la phase 3 qui est annoncée qui va commencer à être publiée aux Etats-Unis qui va conclure un peu ce premier grand blog de la haute république en tout cas je le recommande c'est vraiment des personnages chouettes à suivre donc pour toi niveau livre pour le coup c'est bien ouais c'est vraiment très bien alors évidemment tout n'est pas parfait dans la haute république il y a quelques romans que j'ai moins aimés qui sont un petit peu en dessous mais ceux que j'ai vraiment retenus c'est La lumière des Jedi qui est le premier roman le tome 1 de la haute république qui est vraiment parfait pour se lancer et La chute de l'étoile mais je ne vais pas trop dire pourquoi j'ai apprécié parce que ça risquerait de spoiler un peu des choses intéressantes est-ce que c'est dans cette catégorie Star Wars Disney où il y a les livres par exemple qui font des liens entre la 4-5-6 et 7-8-9 ils n'ont pas écrit des livres justement pour la montée du First Order parce que j'avais entendu beaucoup de critiques sur la pauvreté de ces livres est-ce que un faux ou un toxe ? plutôt un toxe alors je n'ai pas tout lu non plus notamment de cette période là Lien de sang que je viens de citer avec Claudia Gray qui fait un peu ce lien entre l'épisode 6 et l'épisode 7 est vraiment très bien parce qu'il a un peu ce prisme politique et on suit le personnage de Leïa et du coup quand moi je vois La Nouvelle République telle qu'elle est décrite dans la série je pense aussi beaucoup à ce roman à comment on m'a expliqué le fonctionnement du Sénat de La Nouvelle République etc donc c'est un vrai plus pour ceux qui apprécient La Nouvelle République telle qu'elle est décrite aujourd'hui mais il n'y a pas que ça il y a aussi trois romans j'en ai lu que un et demi pour être honnête c'est un peu la série Aftermath j'ai pas le nom en français mais qui va plutôt être sur la fin et là vraiment l'émergence du nouvel ordre du premier ordre pardon telle qu'on le voit dans l'épisode 7 et cette série moi en fait si je suis pas allé au bout c'est qu'il y a une raison c'est que j'ai pas trop trop accroché à cette trilogie là mais je sais qu'elle est quand même assez louée globalement par les fans donc si vous avez l'âme un peu de lecteur et de lectrice et que vous cherchez quelques romans Star Wars ou mettre sous la dent je conseillerais plutôt La Haute République si vous êtes vraiment allergique à la postlogie mais si vous acceptez si vous êtes quand même un peu curieux notamment de ce qui peut se passer en termes politiques ou en termes de contexte autour des séries qu'on a aujourd'hui ou de ce qui peut préfigurer de la postlogie il y a quelques romans qui sont chouettes mais celui qui a été un coup de coeur c'est Camélien de sang de Claudia Gray Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette vidéo qui fait un peu le tour de Star Wars Disney ? Oui je pense qu'on a fait un bon bilan et comme dirait Trash Troll qu'on a fait un coup d'oeil dans le rétro Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ma foi très courte et qui s'est voulu en tout cas un discours avec des avis très différents mais j'espère des avis qui vous ont parlé des bisous à tous on se retrouve très vite ciao ciao